Hey, stop ! Tu roules sur le boulevard BD ? Cet album est fait pour toi. Celle qui fit le bonheur des insectes. Mais pourquoi donc la suzeraine du paisible royaume de Shandramabad demande-t-elle l'éradication de tous les oiseaux ? Shikara, c'était ainsi qu'elle se nomme, est veuve depuis bien longtemps. Enceinte de jumeaux, à la mort de son époux, elle donna naissance à une fille et un garçon. Ce dernier, voulant rattraper son oiseau volcan qui s'échappait, a fait une chute mortelle par la baie de la grande salle des audiences. Il devait trois jours plus tard fêter ses 14 ans. Jugeant l'oiseau responsable et ne pouvant consoler son chagrin, voilà la raison de la décision de Shikara. Et il ne doit plus y avoir un seul oiseau dans le pays. Oui, c'est ainsi qu'elle va faire le bonheur des insectes qui n'auront plus de prédateurs. Mais est-ce que cela fera le sien ? Quand on perd un enfant, il y a deux réactions possibles. Soit la vengeance, soit le « vous n'aurez pas ma haine ». Quelle que soit la raison de la disparition de sa progéniture, plus grande douleur qu'il puisse y avoir. Si certains parents se réfugient dans, non pas le pardon, mais la raison, d'autres pensent trouver dans la revanche ou la rétorsion la solution à leurs problèmes. Mais cela soignera-t-il leur mot ? C'est ce que pense la reine Shikara. Sa décision va-t-elle la soulager ? Toujours est-il qu'elle deviendra autoritaire et intransigeante. La princesse Jalna, sa fille, elle, a toute la vie devant elle. Quand elle s'éprendra d'un voleur des rues, sa mère voudra asseoir son autorité. Pas sûr que les relations mère-fille en sortent indemnes. Zidrou invente un nouveau conte des « Mille et une nuits ». Cette histoire aurait très bien pu être racontée par Sheherazade. Sous couvert d'une légende orientale, il traite de la gestion du deuil. Qu'est-ce qui permet d'en sortir, non pas indemne, mais un peu plus serein ? Sans expliciter ce qu'il faut faire, le scénariste montre en tout cas un chemin inutile à suivre. Au dessin, Paul Salomon propose un voyage aux mille couleurs. Du jaune feu au bleu nuit, Salomon illumine son trait. Les intérieurs du palais sont minutieux, on y est. Réussira-t-elle à faire son bonheur ? A défaut ou en complément, celle qui fit celui des insectes fera aussi celui des lecteurs. Celle qui fit le bonheur des insectes par Zidrou et Salomon et par aux éditions Daniel Maguen. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage ST' 501